... Et merci en particulier aux organisateurs d'avoir organisé ces deux journées pour Jean-Marc et Jean-Pierre, on a tous bien connu ici. Donc ce dont je vais parler, c'est un travail en commun en cours avec Peter Scholze, donc ce n'est pas loin d'être fini. Alors, le contexte c'est le suivant, donc je vais prendre G, un groupe réductif sur les nombres péadiques. Je vais fixer un nombre premier L différent de P, qui va me servir pour les coefficients. Donc les coefficients des représentations, des représentations galloisiennes, etc., auront lieu à valeur dans un anneau lambda, qui va être soit, on va regarder soit des représentations modulo L, donc à ce moment-là ce sera FL bar, ou de caractéristique 0, QL bar. On va regarder les représentations à coefficient d'un lambda. Donc ce n'est pas du langlan de spéadique, c'est du langlan de ce classique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Scholze ? On est en train de faire, à pi, un certain objet pi, donc une représentation de GQP, on associe un certain paramètre de langlan de sphi pi, comme ceci. Donc, qu'est-ce que c'est pi ? C'est une représentation lisse, irréductible, du groupe des QP points de G, donc à coefficient d'un lambda, G connex, oui. Donc lisse, ça veut dire, comme d'habitude, que le stabilisateur de tout vecteur est un second groupe ouvert. Et qu'est-ce que c'est phi pi ? Donc c'est un paramètre de langlan de, donc qui va de groupe de VL, de QP, à valeur dans le luel de langlan de G, sur FL bar ou QL bar. D'accord. Mais ce n'est pas un paramètre, le paramètre qu'on espère, c'est seulement le paramètre semi-simple. Qu'est-ce que j'entends par là ? Donc c'est le semi-simplifié du paramètre de langlance conjecturale associé à pi. Donc typiquement, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de semi-paramètre semi-simple ? Donc un caractéristique zéro, donc si lambda, c'est QL bar. Eh bien, dans la classification de VL de ligne des paramètres de langlante, VL de ligne des paramètres de langlante, on fait, on remplace l'opérateur de monoromie N par zéro. D'accord ? Donc on semi-simplifie. Donc typiquement, par exemple, dans ce cadre-là, le paramètre de langlante semi-simple de la représentation de Steinberg est égal au paramètre de langlance de la représentation triviale. Donc on n'arrive pas à distinguer avec nos techniques ces deux représentations. C'est une première approche. qu'on trouvera. Quitte la salle. C'était bien la peine de venir. Oui, oui. Il faut trouver une astuce, mais on va trouver une astuce. Donc Vincent Laforgue a le même problème dans son cadre de corps de fonction. Alors, alors on s'est démontré très peu de choses de plus sur cette construction, mis à part que bien sûr pour les torts, c'est la bonne chose. C'est donné par la théorie du corps de classe locale. Et bien sûr, on s'est aussi démontré que c'est compatible à l'induction parabolique. Donc en partie... JLN, c'est le bon ? C'est la bonne ? Oui, c'est la même chose pour JLN aussi. On s'est aussi démontré que c'est la bonne chose pour JLN. Alors, comment... La méthode, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on construit cette chose-là ? Alors, ça se fait via un procédé de géométrisation ? On va géométriser ces représentations lisses et réductibles du G de QP. Alors, en gros, l'idée, c'est la suivante. On va prendre donc Rup lambda GQP. donc par... Ça signifiera toujours les représentations lisses, tout est lisse ici. D'accord ? À coefficient de lambda du second groupe PADIC. En gros, l'idée, c'est que c'est des systèmes locaux, donc je mets des guillemets pour l'instant, sur un classifiant qui est un point divisé par GQP. Donc je mets des guillemets, je vais vous expliquer plus en détail ce que ça veut dire. D'accord ? Donc ça va être la première étape de cette construction de géométrisation dont je vais vous parler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un point divisé par GQP ? En fait, dans la théorie des représentations lisses des groupes réductifs périodiques, on connaît déjà une occurrence de ce type de construction, ce qui est le point de vue des topologues, en quelque sorte, je dirais, sur ce champ classifiant, les topologues diraient qu'un point divisé par GQP, je mets encore des guillemets, c'est l'immeuble de Brugatitz du groupe G divisé par GQP. Je ferme les guillemets. D'accord ? Tout simplement, c'est le fait que l'immeuble de Brugatitz est contractible. D'accord ? Et donc, ce point de vue-là, c'est le point de vue de Schneider-Stuller. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est juste pour rappeler le point de vue de Schneider-Stuller qui dit que, en gros, je ne vais pas rappeler ce que c'est la théorie de Schneider-Stuller, cette théorie c'est un point de vue qui permet de démontrer beaucoup de propriétés sur la structure homologique, d'algèbre homologique de cette catégorie d'augmentation lisse de GQP. Oui, équivariant, bien sûr. Mais c'est un point de vue où il n'y a pas d'arithmétique, bien sûr. On ne va pas construire l'augmentation galoésienne avec ça. Donc, ce n'est pas ce qu'on va considérer aujourd'hui. Il doit y avoir un lien entre les deux qu'il faudra garder un jour. Alors, ce n'est pas ce qu'on va regarder ici. Ici, on va regarder quelque chose d'un peu plus compliqué. On va dire qu'un point divisé par GQP, et là, je vais donner une définition précise de cet objet dans mon cadre. Alors, je vais mettre un souligné, souligné dans la notation visuelle pour dire faisceau associé à un pré-faisceau. Enfin, ceci, faisceau localement constant. Donc, qu'est-ce que le point ici ? D'abord, le point ici, c'est le spectre adic de fp-bar qui est l'objet final du topos proétal sur le site des espaces perfectoïdes de caractéristique P sur fp-bar. Alors, ça veut dire qu'on va tester tout sur des fp-bar espaces perfectoïdes. C'est un champ classifiant. Les objets test vont être des espaces perfectoïdes de caractéristique P, et le point, c'est ce spa fp-bar qui, lui, n'est pas perfectoïde. C'est-à-dire que l'objet final n'est pas représentable dans ce site. C'est un petit détail. Je dirais des perfectoïdes sur le mat, il n'est pas perfectoïdes. Les perfectoïdes sont analytiques comme espaces... Oui, oui, ils sont tous analytiques. OK. Tous analytiques comme... OK. Voilà. Donc, ce spa fp-bar n'est pas perfectoïde. Bon, c'est un petit détail. Et donc, cet objet, eh bien, ceci classifie les GQP soulignés. Le souligné signifie qu'on va tenir compte de la topologie localement PADIC de GQP. GQP souligné, torseur pro-étal. Alors, plus précisément. Qu'est-ce que c'est GQP souligné ? Si je le teste sur un espace perfectoïde de CARDS-D6 PS, GQP souligné, c'est le groupe, faisceau en groupe, des fonctions continues de l'espace topologique de S à valeur dans GQP. Donc, il faut voir que comme on travaille avec des espaces perfectoïdes et non pas des espaces rigides usuels, un espace topologique de S peut très bien être un espace profini. On peut avoir un des ensembles de composants de connexes qui sont profinis. Voilà. C'est un faisceau, ça fait partie des résultats de base qu'il faut démontrer. Alors, le premier résultat, ça paraît être un objet abstrait, mais on a donc un point divisé par GQP testé sur un objet S. C'est le groupe oïd des GQP torseurs pro-étal, sous-entendu, sur S. D'accord ? Donc, un des premiers résultats absolument non évidents mais difficile déjà. Cette théorie, ça paraît être des objets abstraits, c'est GQP torseurs, c'est que si on a un torseur pro-étal au-dessus de S perfectoïde, donc a priori, c'est un revêtement galoisier entre guillemets de groupe GQP souligné, a priori, cet objet T, ce torseur est un objet abstrait, alors, T est représentable. Donc, c'est des objets qui sont en fait assez concrets, entre guillemets. D'accord ? C'est vraiment des espaces principaux homogènes, au sens des revêtements principaux homogènes d'espaces perfectoïdes sous l'action de GQP qui tiennent compte de la topologie GQP, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, etc. Voilà. D'accord ? Alors, je vais vous donner un exemple concret parce que, ça, c'est abstrait parce que vous en avez déjà vu dans la vie, en fait. Des torseurs pro-étales. Moi, j'en vois depuis au moins 15 ans. S'il n'y avait pas des perfectoïdes à l'époque. Donc, je vais vous prendre un exemple de ce que c'est qu'un GQP torseur. Je vais prendre G, le groupe linéaire en N variable, GLN. D'accord ? sur QP. Et je vais garder l'espace de l'ubinité X de déformation d'un groupe formel et divisible de dimension 1 et de hauteur Ça, c'est un espace de l'ubinité. C'est ce qu'on appelle un espace de l'ubinité. Et, donc, c'est ces objets qui sont utilisés typiquement par Harris et Taylor pour montrer la correspondance de l'ambiance locale pour GLN sur QP. Donc, ça, c'est isomorphe au spectre formel. Alors, j'ai W d'AFP bar et il y a des séries formelles en N moins une variable. Il n'y a pas de choix de coordonnées canoniques sur ces espaces de déformation mais c'est isomorphe et ce genre de choses. Voilà. Donc, je pars de ça. Maintenant, je vais regarder la fibre générique de cet espace de l'ubinité. Donc, x, éta. Donc, c'est isomorphe à une boule et à dire qu'il y a une rigide d'un éthique ouverte en N moins une variable. Je vais miser ça x. On voit. Donc, on a cette boule ouverte et sur cet espace de module de déformation on peut regarder le module de Tate de la déformation universelle. Donc, qui est un Zp faisceau localement constant et on peut trivialiser sa monodromie. Donc, on rajoute des points de torsion à la déformation universelle et on obtient en niveau infini un espace perfectoïde x infini. Donc, c'est un espace de l'ubinité en niveau infini avec un revêtement galoisien pro-étalphini de groupe GLN de Zp. D'accord ? On peut même montrer que la monodromie est égale à exactement GLN de Zp. Voilà. Alors, ce n'est pas GLN de Qp mais maintenant on peut regarder ce qu'on appelle l'application des périodes de Gross-Hopkins vers l'espace projectif de dimension L-1. Je l'appelle π de RAM depuis longtemps depuis ma série d'exposés en 2005 dans l'autre salle de l'IHUS. Donc ça, c'est l'application des périodes de Gross-Hopkins qui est un analogue péadique des applications de périodes de Griffith qui est donné par la filtration de DRAM de la déformation universelle sur la cohomologie de DRAM de la déformation universelle. Filtration de Hodge. Filtration de Hodge. Pardon. D'accord. C'est surjectif, c'est un théorème non évident dû à Lafaye et Gross-Hopkins et ici, le groupe, c'est un revêtement pro-étal de groupe GLN de Qp. On peut maintenant souligner si vous voulez pour faire plus beau. D'accord. Donc, ça veut dire que les fibres de cette application de période de Gross-Hopkins sont exactement les orbites de Ecke sur cet espace de Lubin-Tate. Voilà un exemple de revêtement pro-étal, de torseur pro-étal sous l'action de GLN de Qp. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Ça nous dit que si on prend l'espace projectif en dimension L-1, je vais prendre une notation tout de suite. Qp bref, ça va être le complété de l'extension maximale non-ramifériale de Qp. Donc, si je prends cet espace rigide analytique projectif sur Qp bref et que je le bascule en caractéristique P, donc, quand je bascule un espace perfectoïde, j'obtiens un espace perfectoïde, et quand je bascule un espace rigide, j'obtiens un diamant, plus généralement. C'est un espace algébrique pour la topologie pro-étal en caractéristique P. Eh bien, j'ai construit un morphisme absolument non-trivial, puisqu'on peut montrer que ce revêtement est absolument non-trivial, la mode remise est pleine, vers ce champ classifiant de GLN. Voilà. Donc, ce n'est pas un objet formel, a priori, déjà, j'ai l'impression, quand on le définit, que c'est un objet purement formel et abstrait, j'ai construit un morphisme absolument non-trivial du diamant de l'espace projectif vers ce champ classifiant. Tout est en caractéristique P, donc c'est l'idée. Dès qu'on a... Au-dessus, c'est en caractéristique 0. Mais là, je bascule tout en caractéristique P. C'est l'idée, dès qu'on a un truc en caractéristique 0, on bascule. La terminologie basculement est tendue à Jean-Marc, qui est la perfecte traduction de Tilté. Alors, une remarque, c'est que sur l'espace de l'ébigné, donc si je regarde D sur QP, c'est l'algèbre à division d'un variant 1 sur n, vous savez bien, vous avez entendu parler que sur l'espace de l'ébigné Tait, il y a une action des unités de l'ordre maximal de D. D'accord ? Puisque ceux-ci agissent sur le groupe formel pédisible que l'on déforme. Donc ça agit sur l'espace de déformation. Et en fait, cette application de période, ici, de Gros Hopkins, ici, une action de O et D étoiles, ici, il y a une action de D étoiles, en fait, naturellement. Donc, il y a une représentation naturelle, une action naturelle des unités de l'algèbre à division sur l'espace projectif. Cette application de période commute à ces actions. D'accord ? Donc, c'est l'action de D sur le module de données de la déformation universelle. Donc, en fait, cette application, puisque l'application de période commute à l'action de D étoiles, ça se factorise vers le champ quotient. Alors là, il faut, si vous voulez savoir ce que ça veut dire exactement, tout en détail, il faut vraiment avoir très bien compris l'article étal « Comology of Diamonds », ces champs quotients. de l'espace projectif diamant divisé par D étoiles. D'accord ? Donc, cette application de l'espace projectif tilité vers le classifiant de GLN se factorise par ce quotient. Naturellement. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? parce qu'on vient de construire quelque chose d'absolument non-trivial du point de vue du programme de Langlands qui est la chose suivante. Je pars de l'espace projectif L-1. Je prends, je le tilte, j'ai un diamant. Je divise par des étoiles. Donc, j'ai construit une première flèche qui est la flèche qui existe ici dans ce diagramme vers un point divisé par GLN de QP. J'ai une flèche aussi, évidente, vers un point divisé par des étoiles. D'accord ? Il suffit d'envoyer ce truc-là sur un point. On contracte tout. Voilà. Donc, j'ai construit une correspondance entre le classifiant de GLN de QP comme groupe topologique et le classifiant de D étoile. Cette correspondance, c'est la correspondance de Jacques et Langlands. En quelque sorte. Je ne dis pas pourquoi, mais je réfléchissais déjà à ça bien avant les perfectoïdes, mais maintenant, on peut donner un sens à ce genre d'objet. Et cette correspondance est en fait un ouvert, une correspondance plus grosse qui est une correspondance de Ecke dont je vais parler juste après. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez l'écrire aussi oméga diamant. Oméga, c'est l'espace de Rinfeld divisé par GLN de QP. Ça, c'est les tours jumelles. Voilà. C'est pour les spécialistes. OK. Voilà, donc, c'est tout ce que je veux dire, c'est que la géométrie de ces sens, c'est tout ça pour vous convaincre que ça ne se trouve pas des objets abstraits, que c'est des objets qui sont liés à l'arithmétique usuelle des espaces de modules qui interviennent dans les variétés de Shimura, etc., etc. OK. Ça va trop vite. Donc ça, ça va être une correspondance associée à mu où mu c'est 1, 0, 0. Donc ici, peut-être, je devrais dire, sur l'espace de Drinfeld oméga, vous avez une tour de revêtement infinie de l'espace de Drinfeld, qui est la tour de revêtement de Drinfeld de groupe D étoile. Comme ceci. Et ceci commute à l'action de Jelen-Cupé. Et donc, ça donne lieu à deux flèches comme ceci et comme ceci. C'est l'inverse de la construction de Jelen-Sphère pour l'espace de Leibing-Tate. Cet isomorphisme entre les deux tours dit que ces deux champs classifiants sont isomorphes mais les flèches ici sont renversées. L'espace à droite est que mu c'est quoi comme espace ? Je vais en parler après. C'est un champ classifiant. C'est un champ... Non, pas un champ classifiant. Ok. Bon. Je sais que vous êtes effrayés, mais bon, c'est comme ça. Ok. J'arrête sur les champs classifiants. On fait un résumé. Donc, on veut définir ces champs classifiants. On sait leur donner un sens comme ceci pour utiliser un procédé de géométrisation de la correspondance de Langlands. Ok, donc revenons à Langlands un petit peu et moins à la géométrie enfin à la glance locale. Alors, je vous ai dit, on veut construire la correspondance de l'anglands locale pi donne son paramètre semi-simple pour un groupe réductif G. On va faire une petite variante parce qu'on sait que d'après vos gains qu'il ne faut pas considérer le groupe réductif G tout seul mais il faut considérer G et simultanément toutes ses formes intérieures pures. Alors, ça c'est un point de vue qui a émergé il y a quand même assez longtemps dans le programme de Langlands. Le point de vue c'est ne pas regarder la correspondance de l'anglands pour le groupe G tout seul mais simultanément pour toutes ses formes intérieures pures. Alors, c'est quoi une forme intérieure pure ? C'est la donnée disons d'un c'est le tordu de G par un certain cosycle xi ou la classe du cosycle xi et dans le H1 galloisien le QP à cosy en danger. D'accord ? Donc, si j'ai un élément du H1QP à cosy en danger il s'envoie vers le H1QP G adjoint et donc il définit une forme intérieure de G. D'accord ? Alors, en général c'est pas sur les chiffres typiquement pour GLN bien sûr donc on n'a pas beaucoup de formes intérieures en général comme ceci. Alors, c'est pour ça qu'on va aller un peu plus loin donc il faut compter enfin tous les G xi même s'ils sont isomorphes pour tous les classes de xi dans le H1QPG parce que bien sûr cette application de la homologie galloisienne de G vers celle de G adjoint n'est pas un GQ. Ok. Alors, on va considérer en fait non pas le point de vue de Vaughan mais un point de vue qui a émergé après qui est le point de vue de Kotwitz et plus généralement maintenant de Caleta qui dit qu'on ne va pas considérer toutes les formes intérieures pures de G mais quelque chose de plus gros on va considérer les formes étendues formes intérieures étendues pure de G alors c'est quoi une forme intérieure étendue pure de G alors je ne sais pas si on avait entendu parler donc ça vient de la tirée des deux données manines on constate que pour le groupe GLN toutes les formes intérieures de GLN peuvent être obtenues comme groupe d'automorphisme d'un isocrystal isocline sur QP d'accord ? Donc c'est la chose suivante je vais mettre les QP brefs comme tout à l'heure le compléter de l'extension maximale non ramifiée de QP avec son Frobinus sigma comme d'habitude ok et j'ai gardé cet ensemble qui a été introduit et étudié en détail par Codebit et qui intervient partout dans l'étude de la géométrie modulo P des variétés de Shimura B de G donc c'est les classes de sigma conjugaison dans GQP bref donc ce que j'appelle sigma conjugaison c'est la conjugaison tordue c'est-à-dire un élément B dans GQP bref est équivalent à Gb non pas G-1 mais G-620 d'accord ? On tord parfois Bénus et cet ensemble B de G ça s'identifie au classe d'isomorphisme de G isocrystal donc un élément de G est un élément muni d'une géostructure donc le petit B dans GQP bref étant la matrice du Frobenius cristallin en quelque sorte ok et donc tu regardes cette ensemble de Codewitz des classes de sigma conjugaison dans G et si j'ai un élément B comme ceci dans GQP bref associé à B est le groupe des automorphismes du G isocrystal associé on a G indice B donc c'est le sigma centralisateur centralisateur tordu de B petit B et en général en toute généralité c'est une forme intérieure d'un Lévy dans ce groupe de Lévy non pas de G mais de la forme quasi déployée intérieure quasi déployée c'est un détail ok voilà donc c'est un objet qui apparaît partout lorsqu'on utilise la géométrie des variétés de chez moi globale ou locale etc etc ok et donc on a cet ensemble de G isocrystal donc si G c'est un groupe symplectique c'est un groupe symplectique c'est-à-dire qu'on prend des isocrystal polarisés des choses comme ça ok et dedans donc je suis en train d'essayer de vous expliquer ce que c'est qu'une forme intérieure étendue pure de G G étoile c'est la forme intérieure quasi déployée de G c'est ça mais c'est pas une forme intérieure pure ou c'est pure ? en général non en général non c'est seulement la forme quasi déployée canonique ok alors donc bon je vais en parler après donc j'ai regardé je vous ai parlé tout à l'heure d'isocrystal donc pour GLN toutes les formes intérieures de GLN s'obtiennent comme groupe d'automorphisme d'un isocrystal isocline exercice à partir du démanine d'accord et donc je viens de prononcer le mot isocline donc j'ai alors dans la théorie de Kotwitz ça s'appelle basique il n'y a pas de forme GLN il n'y a pas de forme ah il n'y a pas de forme intérieure pure il n'y a pas de forme intérieure pure mais il y en a plein qui sont étendues pures d'accord c'est pour ça c'est une des raisons pour laquelle on veut aller au-delà de Vogan parce que si on n'a pas GLN on ne va pas très loin alors on va regarder le sous-ensemble basique de l'ensemble de Kotwitz donc qu'est-ce que c'est blablabla et bien alors le mot basique c'est synonyme de isocline mais sauf que bon pour GLN c'est la même chose pour un groupe G Kotwitz appelle ça basique donc c'est l'ensemble des G isocrystal donc isocline bon je mets des guillemets je pourrais donner un exposé d'une heure sur la structure de l'ensemble de Kotwitz j'ai dû faire ça il y a 15 ans 12 ou 10 ans je ne sais pas mais c'est-à-dire une façon de le dire telle que ce groupe JB donc on va le mettre anti-B comme ceci donc le groupe JB est le plus gros possible c'est-à-dire est une forme intérieure de G et non pas d'un lévis de G étoile de G voilà d'accord et donc les JB la collection des JB lorsque B parcourt les classes basiques dans G c'est exactement les formes intérieures étendues pures intérieures étendues pures de G alors vous allez me dire pourquoi est-ce que ça généralise le point de vue de Vaughan ouais on a tout tu prends tu défais un dessin alors on retrouve tout si le centre de G est connexe mais pour SELM on le retrouve bien je l'aurais-tu reconcée sur SELM bon alors juste un point je lui ai dit Cote-Vide c'est plus général que Vaughan la raison est la suivante c'est que en fait la cohomologie galoisienne de G du groupe G s'occuper s'injecte dans le lieu basique l'ensemble basique de Cote-Vide et tout simplement parce qu'on peut voir cette cohomologie galoisienne comme l'ensemble des G isocrystaux alors je mets des guillemets racine de l'unité comme dirait Edwork c'est-à-dire le polygone de Newton associé et le polygone trivial d'accord et donc si on regarde quand on met une G structure c'est des isocrystaux à polygons trivial on obtient la cohomologie galoisienne du groupe G donc on a une interprétation de la cohomologie galoisienne en termes de G isocrystaux non pas de twist ça dépend ce qu'on veut dire par là j'ai pas de la définition oui alors c'est plus fort que Pant0 que isocline effectivement pour j'allais on le retrouve ilbert 90 ok donc voilà donc je vous ai parlé de champs classifiants d'un groupe réductif périodique que c'était sympa pour géométriser ce que je veux géométriser qu'il y avait un lien avec des espaces de modules qu'on a déjà vus qui interviennent dans le programme de Langlands du fait qu'en fait il fallait pas seulement considérer le groupe G mais toutes ses formes étendues pures au sens de code Vitz et maintenant donc du coup maintenant l'idée c'est qu'on va regarder non pas le classifiant non pas un point divisé par GQP souligné mais l'union disjointe sur tous les classes de sigma conjugaison basique dans G d'un point au sens perfectoïde spa FP bar divisé par GQP souligné voilà donc ça c'est le bon objet tout ça pour vous dire que c'est le bon objet qu'on va utiliser pour géométriser et déjà dans la correspondance de Jacques-Elland-Gland ce qui est là-haut vous avez vu GLN QP et D étoiles donc il y a les deux qui apparaissent il n'y a pas seulement GLN mais il y a aussi D étoiles qui apparaissent c'est lié à ça il faut considérer tout ça c'est l'union disjoint de champ classifiant ok ok alors ah justement on y vient d'ailleurs dans deux ans je donne les Allenberg lectures à Columbia j'espère que Jacques va survivre à ce diagramme donc alors qu'est-ce que je peux effacer bon je vais effacer on va faire des on va effacer tout ici alors vous allez me dire il n'y a pas beaucoup de géométrie dans les champs classifiant c'est vrai même si je vous ai exhibé un diagramme là-haut c'est sympathique avec des espaces de Libby-Intheitz donc il y a beaucoup de géométrie mais quand même on va grossir notre champ il est trop petit je vais expliquer pourquoi est-ce que je peux faire des sciences alors ce champ est trop petit et effectivement Luc l'a remarqué parce qu'il n'y a pas de correspondance de vécu là-dessus c'est un ouvert d'un champ plus gros donc j'ai noté x ce champ ce champ perfectoïde donc on va rajouter de la géométrie là-dessus et là il va vraiment avoir un objet absolument non trivial dont je vais parler donc on va remplacer x ce champ par un objet plus gros dont x sera à l'ouvert qui est un champ de g fibré sur la courbe banjé et ça va être enfin le bon objet dont je veux parler alors pourquoi est-ce qu'on veut remplacer x par banjé pour deux raisons alors une première raison c'est qu'on veut en fait ça va servir de compactification en quelque sorte du champ classifiant qui est ici x cette union digiérale de 5 champs classifiant ça va permettre de compactifier x en un sens entre guillemets pour obtenir des résultats de finitude cohomologique pour quand on applique des correspondances de et que dont je vais parler après et effectivement sur banjé je vais vous parler d'une action de certaines correspondances de et que qui ne laisse pas stable l'ouvert x donc cette raison là est encore plus importante que la première mais la première aussi est très utile d'accord donc si on revient au tout début de mon exposé je vous avais dit un point de vue sur le classifiant de GQP c'est l'immeuble de Bruiatis divisé par GQP bon ben c'est pareil on peut quand on compactifie l'immeuble de Bruiatis on rajoute des composantes associées à des sous-groupes paraboliques et bien là on va rajouter des strates de Arden-Arassiman dans ce mis-table je vais en parler donc on fait dégénérer le polygone Arden-Arassiman alors voilà bon alors c'est parti donc alors c'est parti c'est parti donc si j'ai un FP-bar perfectoïde je vais vous dire ce que c'est très vaguement parce que on peut mettre un cours là-dessus donc un S un objet test pour mon champ budget F-bar perfectoïde et bien à ce moment-là on peut définir X-indice S qui est un espace à DIC sur QP donc celui-là il vit en caractéristique caractéristique 0 c'est la courbe relative c'est-à-dire associée à S entre guillemets c'est la famille de courbes X-K-S donc K-S c'est le corps résiduel en petit s je pense que S petit s parcourt grand S donc pour chaque point petit s de grand S on a une courbe X associée à ce corps perfectoïde résiduel en petit s et celle-ci c'est celle qu'on a étudiée avec Jean-Marc qui fait l'objet typiquement de notre astérisque en commun et donc Olivier vient de m'apprendre que le dernier article de Jean-Marc venait d'être publié sur l'effet secouvernement sur la courbe aujourd'hui voilà alors ok donc pour chaque S ici on a une famille de courbes paramétrées par S en quelque sorte même si elle est en caractéristique P alors que S est en caractéristique 0 S en caractéristique P c'est comme ça c'est un peu compliqué je vous l'avoue mais on a un espace à dit qui sur QP comme ceci associé à chaque S c'est fonctoriel en S comme ceci et quand grand S est un corps perfectoïde donc un point perfectoïde c'est la courbe qu'on a étudiée avec Fontaine donc celle-ci a de très belles propriétés notériennes tout ça celle-ci est très compliquée ça ne l'est pas oui tu donnerais quand même rapidement la définition de XS non c'est un espace sadique c'est un espace sadique sur QP ok où est-ce qu'on peut la lire ? je ne sais plus parce que c'est le cas d'accord non en fait la vraie définition toutes les propriétés arriveront dans l'article c'est que ce n'est pas bien rédigé dans la littérature et on peut par exemple jeter un coup d'œil aux notes qu'on va trouver de l'Arbeidsgemannschaft sur l'anglant géométrique qu'on avait fait avec Scholz Getsgory et Villonen donc il y a des notes qu'on trouve sur internet où il y a aussi les notes de mon cours à Chicago j'ai dû donner quelques indications sur la construction de l'XS j'ai dû donner aussi des je ne sais pas on l'a trouvé sur ma page web il y avait une école d'été à Esson il y a quelque temps j'avais parlé il serait temps que ça soit écrit proprement et ça le sera dans l'article oui là je suis vraiment désolé mais vous pouvez vous dire c'est la et cela c'est dans le c'est publié dans l'astérisque c'est la version schématique dans le livre ah la version schématique c'est ça mais là c'est la version adic mais la version adic vous pouvez la lire dans les actes de la conférence en l'honneur de l'aumont où je montre que tout ça est bien défini en adic aussi et je démontre un théorème gaga d'équivalence entre faisceau cohérent sur la version schématique et la version adic donc peu importe et ce n'est pas localement un produit bien sûr ah bah non c'est pas localement un produit bah non mais c'est ça qui est pervers et qui est perturbé de Rinfeld c'est que c'est que S est de caractéristique P et l'objet de caractéristique P donc c'est pas un produit c'est pas un produit par S pour avoir un produit sur S mais c'est en quelque sorte fibré au dessus de S oui bien sûr mais c'est pas de ce point de vue là c'est pas c'est pas le calmeur trivial non c'est pas le calmeur trivial en quelque sens que ce soit oui oui bon je pourrais parler deux heures dix heures de ça ça existe et et donc comme band G c'est les G fibrés principaux comme dirait les géomètres différentiels les G torseurs sur cet espace sadique on peut donner un sens à ça par exemple le point de vue de Tanak voilà et le fait que ceci forme un champ pour ce qu'on appelle la V topologie de Scholz alors là on oublie la topologie proétale dont je parlais tout à l'heure on peut utiliser une topologie plus compliquée qui est la V topologie de Scholz et déjà un théorème difficile qui apparaîtra dans l'article avec Scholz alors une théorème de descente assez complète dans le cas classique c'est le fait que les champs de fibrés sont des champs FPQC c'est évident mais dans ce cas là c'est pas évident alors alors un petit mot parce que pareil c'est un champ extrêmement abstrait même si vous savez parce que c'est la courbe un peu les terrains de structure qu'on démontre avec Scholz non mais là c'est G c'est pas GQP c'est G c'est G ah oui ça c'est GQP mais G comme groupe algébrique donc si G égale GLN c'est des cibres vectoriels des faisceaux localement libres de rang N mais alors je vais vous dire le lien entre GQP et là c'est surprenant c'est là où il y a une différence fondamentale entre le cas classique qui a été dans les travaux de Zrinfeld, Lomon enfin le cas de Vilonen de langue géométrique classique c'est que dans le cas classique les automorphismes du G fibre et trivial c'est G comme groupe algébrique mais ici ça va être GQP donc dans le cas classique c'est un groupe connexe et là ça va être un groupe localement profil localement totalement discontinu alors je vais dire alors on les montre un suivant avec Scholz alors d'abord c'est un théorème qui n'était pas avec Scholz qui est dans un article déjà que ça s'est publié qui est que l'ensemble de code VITS en fait je vous ai parlé des G isocrystaux précédents s'identifient au point du champ de G Fébre d'accord donc en première approximation au niveau des points on oublie tous les problèmes de famille tout ça juste au niveau des points de ce champ c'est en ce champ enfin l'égé fibré géométrise cet ensemble de code VITS donc je vous ai parlé tout à l'heure de notion d'isocline basique ici et bien du point de vue géométrique ça va correspondre à la notion de semi-stabilité autant dans le sens de Harder-Naracimane de la Thia-Bot c'est pour n'importe quel jeu pardon alors justement elle est donc là-dedans dans cette notion donc les éléments basiques vont correspondre au G fibré semi-stable donc vous voyez cette notion de basique ou d'isocline c'est une notion purement arithmétique sur les polygones de Newton et ici c'est une notion purement géométrique donc ça permet d'interpréter agréablement du point de vue géométrique des notions d'arithmétique ok alors second point donc on va regarder justement les G fibrés semi-stables sous-champ des G fibrés semi-stables donc c'est une condition point par point les G fibrés sur XS quelque des comptiers sur chaque point ça devient semi-stable ceci est à nous voir c'est absolument pas évident on utilise des résultats difficiles le cas de l'IA et l'U dans Bungee c'est un sous-champ ouvert de Bungee et ouf on retombe sur nos pattes parce que c'est l'union de champs classifiants dont j'ai parlé avant c'est le champ que j'avais appelé X gothique donc la gerbe résiduelle en un point semi-stable est un champ classifiant c'est ça que ça veut dire et ok c'est pas mon point parce que j'ai encore de la place ailleurs je vais écrire là-bas bon qu'est-ce qu'il y a ok bon on peut calculer les composantes connexes mais vous en fichez on va s'en ficher pour aujourd'hui troisième point disons c'est que ce champ là qui est a priori un champ abstrait on peut mettre des cartes explicites dessus on s'est inspiré des travaux de Rinfeld-Simpson pour mettre certaines cartes explicites pour la la v-topologie de Scholls explicite dessus pour démontrer que Bungee et en fait alors c'est pas une il n'y a pas une bonne notion de licité dans le cas perfectoïde mais donc c'est elle homologiquement lisse de dimension 0 et on démontre que le dualisant de Bungee est le système local trivial placé en degré 0 c'est un théorème extrêmement difficile à démontrer ça si vous cherchez sur le web vous allez trouver mon exposé c'est lié à mon exposé ce que j'appelle le critère jacobien de licité pour les diamants algébriques alors c'est alors là on parle de champ donc c'est un peu plus compliqué comme tu le sais mais disons que ce ne soit pas un champ ça soit un diamant ou un espace perfectoïde c'est-à-dire qu'il y a une dualité de Verdier relative et satisfaite donc mais il y a une construction canonique d'un certain type d'espace donc de diamant de complexe de l'horizon oui on peut on peut on peut définir ça il y a du travail je ne compte pas dans les détails pour aujourd'hui ça sera dans notre article c'est vraiment très complexe mais intuitivement ça veut dire que la dualité de Verdier relative et satisfaite universellement sur chaque base c'est stable voilà bien sûr c'est pour ça que c'est plus compliqué si tu te rappelles l'article c'était Olson-Laslow c'était il y a longtemps déjà donc c'est ce genre de problème qu'il y a mais on peut définir ça voilà bon il y a des cartes explicites tout ça ok non 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 le petit 2 non le petit 2 est plus facile et c'est essentiellement un exercice à partir du cas GLN pour les et dans le cas GLN c'est essentiellement un exercice après les travaux de calculer à Liu qui sont déjà assez difficiles notamment la semi-continuité du polygone dans la racimale est très technique à démontrer c'est vrai ok alors mettons on a une description donc on a une description de toutes les strates d'Arnana racimale en fait c'est des 100 classifiants c'est beaucoup plus compliqué donc on a un donc voilà maintenant j'en viens à ma correspondance de l'ambiance locale je vous ai dit on a construit ce paramètre de l'ambiance on le construit via un procédé de géométrisation bah donc le classifiant de GQP comme groupe topologique donc je mets à souligner s'injecte comme un ouvert est un ouvert donc j'ai noté J l'injection ouverte l'inversion ouverte l'ambiance c'est un ouvert du lieu semi-stable qui correspond à petit b égal 1 dans cette décomposition ok et donc si je regarde la catégorie dérivée des représentations lisses de GQP que c'est en lambda toujours ceci je peux la plonger dans la catégorie dérivée des faisceaux étals sur bonne G action dans lambda ok donc si j'ai un faisceau un complexe de faisceau un complexe de représentation de pi je mets un point pour signifier que j'ai un complexe représentation lisse question dans lambda donc une représentation je peux la voir comme un système local sur ce classifiant ça a un sens on peut donner ça c'est ça fpi.1 un système local étal juste une remarque dans le cas ql bar c'est pas prendre des faisceaux pro-étal condensé solide je ne veux pas en parler donc et on peut l'étendre par zéro d'accord donc c'est stupide on voit la théorie de représentation du groupe lisse du groupe réductif du groupe PADIC GQP on la plonge tout simplement par extension par zéro on la voit comme un sous-objet de la catégorie des faisceaux étals des complexes de faisceaux étals sur bungee et c'est un facteur direct bien sûr et une section canonique évidemment ok et donc maintenant j'en viens aux correspondances de VQE qui sont liées au diagramme que j'ai écrit tout à l'heure avec l'espace de Lubin-Tate donc on n'a pas encore toute la géométrie qu'on veut pour construire les paramètres de Langlands mais là on va la voir avec la correspondance de VQE donc ce champ bungee est équipé de correspondances de VQE qui sont des champs de modification de fibrés alors c'est la chose suivante c'est un champ et que c'est une correspondance entre le champ des G fibrés bungee et bungee croit un objet alors là ça devient encore plus compliqué div 1 alors dans le cas classique on regarde les champs de modification entre deux fibrés le long des diviseurs de quartier sur la courbe donc ça va être ce diviseur de quartier qui est classifié par un div 1 de degré 1 sauf que dans le cas classique le div 1 d'une courbe c'est la courbe elle-même mais là c'est pas ça donc le div 1 ici c'est un théorème ça qui est dans mon article avec un LNS qui est plus part c'est un stack QP diamant divisé par Faux béni sur la puissance Z parce qu'il faut voir que la courbe elle vit en caractéristique 0 c'est sur QP tandis que le champ de diviseur de quartier vit en caractéristique P donc c'est une version miroir de la courbe je vais pas rentrer dans les détails si vous voulez j'ai une tonne de blagues là-dessus mais bon voilà donc on a une correspondance alors j'utilise une notation russe H3 ça veut dire H pour équeu prois support c'est le support de la modification qui est dans div 1 donc c'est l'espace de module où on prend deux G fibrés 1 dans bonnes G 1 dans bonnes G ici et on prend une modification le long d'un diviseur de quartier de degré 1 sur la courbe fixé ici c'est un champ sympathique entre guillemets et alors bon parce qu'on est fou et cinglé donc on va pas de rouge on va prendre un ensemble fini I un ensemble fini I et on va faire des faisceaux de factorisation à la belline Saint-Dreinfeld comme Vincent Lafogue on va fixer on va regarder les champs avec le indice I et on va modifier le long du support d'une union finie de I diviseur de quartier de degré 1 sur la courbe ok merci ok ça vous avez entendu donc on prend deux G fibrés on prend pour chaque élément de I un diviseur de quartier de degré 1 sur la courbe et on regarde des modifications le long de l'union sur tous les divisants de quartier degré 1 dès que c'est parti lorsque I varie alors il se trouve que ceci ici c'est une fibration étale localement triviale fibration étale localement triviale au dessus de div 1 donc on regarde sur div 1 disons à la puissance I puisque j'ai mis un I ici en quoi ? en B de rame Grasmanian affine de G à la puissance I donc ça c'est la B de rame Grasmanian affine de Scholz qui l'a introduite il y a 4 ans à Berkeley 5 c'est bien connu c'est OM1 même pas M2 donc pardon tu dis qu'il faut prendre la diagonale d'un truc Gr c'est une fibration attends laisse moi réfléchir 2 secondes non c'est divin la puissance I ça dépend oui bon on prend I égale 1 si vous voulez on verra plus tard moi j'ai pas envie bon il y a un morphisme vers un truc et donc ça suffit on va tirer en arrière après t'as raison sur moi alors donc ça utilise des Bovilles Laszlo bon bref genre de truc et on a un théorème avec Scholz ce qu'on démontre de cette accueille géométrique géométrique c'est que l'épaisseau pervers sur cette disons la baie de rame grâce magnéna fine de G donc l'anneau baie de rame de Fontaine intervient par complétion formelle le long d'un divideur de quartier degré sur la courbe c'est là qu'intervient la note de Fontaine B de rame et donc on va regarder des faisceaux qui sont L plus G équivariant à support quasi compact sous-entendu L plus G c'est le groupe de l'acier positif donc c'est le L B plus c'est c'est G entre guillemets de B plus de rame je prends chaque classifiant c'est des pervers pervers étal à coefficient lambda on munit ça d'un produit de fusion c'est la partie la plus dure du travail ici dans cette catéla avec Scholl ça nous définit une catégorie mononuale symétrique c'est la symétrie qui est très dure la propriété de commutativité la contrainte de commutativité dans le produit de fusion donc c'est l'utilisation des théorèmes de la cyclicité locale en géométrie péadique donc il y a un exponent sur le se aussi sur internet YouTube là-dessus ceci c'est la même chose que les représentations à coefficient d'un lambda du dual de l'ambulance de G ok donc on peut donc ça ça géométrise le dual de l'ambulance de G ok donc du coup qu'est-ce qui se passe je reviens à ma correspondance de E donc si j'ai I fini à l'ensemble fini si j'ai W une représentation du L groupe de G à la puissance I et bien je ne vais pas associer donc via cette propriété de fibrations localement triviales ici avec cet attaqué géométrique donc j'ai une représentation de LG à la puissance I par cet attaqué géométrique ça va me donner un faisceau pervers sur une grâce magnienne B de rame affine à la puissance I et je vais pouvoir la transférer via cette fibrations localement triviales en un faisceau complexe de faisceau d'un homogène intersection associé à W sur le champ de l'écure faisceau étal à question dans l'ambla ouais tu le pousses en avant c'est une torsion en fait il y a un torseur canonique là dessus en grasse magnienne affine je prends le produit tordu et là j'utilise la propriété de perversité qui dit qu'on peut descendre localement les faisceaux pervers il y a un million de trucs que j'utilise je ne parlais pas voilà mais essentiellement on utilise cette attaque géométrique parce que là j'avais une correspondance abstraite un cycle au dessus de deux trucs là maintenant j'ai une correspondance cohomologique d'accord donc ça ça me fournit un noyau fournit en quelque sorte un noyau qui me dit c'est à dire une correspondance cohomologique donc là il faut une option de perversité sur ce type d'objet alors là dessus oui alors c'est pas très dur dans ce cas là effectivement alors parce que les orbites sont finies donc c'est des cellules de Schubert affines et donc il n'y a pas de difficulté dans ce cas là c'est juste quand on a un objet même aussi un tordale soit-il quand on a un groupe qui agit dessus et qui a un ombre fini d'orbite et bien automatiquement si on veut enfin regarder les faisceaux équivariants sur ce groupe qu'on demande d'être connexe et bien les images directes et ça et ça sont automatiquement localement constantes sur toutes les strates parce que c'est équivariant donc après il faut définir en fonction de perversité voilà on définit une perversité il y a juste à montrer une propriété de finitude donc là il faut travailler mais automatiquement ça va être localement constante le nom d'une stratification fixée on n'a pas besoin de passer à la limite sur toutes les stratifications ici il y a une perversité autoduale oui il y a une perversité autoduale on prend la définition en copiant la perversité usuelle sur les grassmanniennes affines usuelles qui interviennent dans les travaux de de Mirkovic Vironen et compagnie ok on recopie la définition donc c'est pas là la difficulté la difficulté c'est la contrainte de commutativité pour définir le produit de fusion là c'est vraiment ah oui j'arrête tout de suite ah ben non il faut qu'on plus regarde oui c'est vrai c'est vrai t'as raison il me reste une minute non mais j'ai quasiment fini donc maintenant je vais écrire un truc ici j'ai écrit ici alors c'est que le groupe fondamental entre guillemets et de div 1 à la puissance i div 1 voilà comment je l'ai écrit div 1 comme ceci à la puissance i c'est le pi 1 de div 1 à la puissance i en fait c'est le groupe de Weill de Coupé à la puissance i bon et ça c'est ce qu'on appelle ce que maintenant moi j'appelle le lème de Greenfield qui utilise la courbe partout c'est le fait que les pi 1 commut au produit dans les canons propres eh bien c'est non trivial bref on a une interprétation galloisienne des systèmes locaux sur div 1 à la puissance i système loco et tal donc c'est là que je vous parle de paramètres de l'ambulance depuis le début mais il faut des représentations galloisies donc je vais reconstruire donc le groupe de gallois va intervenir ici ok donc maintenant je suppose que j'ai i fini j'ai w l'ambulance de l à la puissance i lg à la puissance i la puissance i ok j'ai gamma une collection d'éléments du groupe de Valle de Cupé j'ai une correspondance cohomologique qui va me définir un opérateur et là alors là on suit Vincent Laforgue en quelque sorte lui il apparaissait un opérateur d'excursion pourquoi pas donc donné par cette correspondance cohomologique qui doit être d'être bonne g donc c'est un lambda dans d'être bonne g comme ceci et donc c'est simple vous avez un f ici un complexe de faisceau étal vous lui appliquez la correspondance donnée par votre noyau donc vous prenez hop trois supports donc on pousse en avant on tire en arrière donc on prend le tiré en arrière on applique le noyau qui est donné par ce complexe d'intersection d'accord donc ça c'est ces sommes sur x de f de k bon bref voilà et il manque un truc parce que là on a un fixo sur bonne g croise 10 à la puissance i et donc là on utilise le petit gamma et il se trouve que par des résultats assez techniques c'est là que la propriété de compactification de bungee intervient on peut définir la trace de l'action de gamma là dessus pour obtenir pour tuer donc on a un faisceau sur ce produit on peut tracer l'action de galois pour obtenir seulement un faisceau sur bungee voilà et ça ça définit un opérateur d'excursion là dessus mais je vous ai dit que la théorie d'apprentissage des listes des GQP était facteur direct dans la catégorie des faisceaux étals sur bungee et donc ça définit automatiquement des opérateurs d'excursion comme ceci lorsque iw gamma varie de la catégorie dérivée de la représentation de GQP à coefficient de lambda dans elle-même c'est facteur direct donc on a une inclusion on applique l'opérateur donné géométriquement par ses correspondances avec eux et on reprojette il y a une section on obtient ceci lorsque iw gamma varie en utilisant le formalisme de Vincent Laforgue ceci définit permet de définir le paramètre semi-simple d'une représentation irréductible et même plus en fait alors si vous voulez savoir où on en est avec Scholz dernier mot 30 secondes on a une adresse seulement une adresse pour vous achever donc actuellement la version de la conjecture de géométrisation que j'avais annoncée il y a 5 ans est la suivante c'est que la catégorie des faisceaux étals sur bungee à coefficient de lambda est équivalente alors après choix d'une donnée de Whittaker donc je faisais j'ai quasi déployé à la catégorie dérivée des faisceaux comme homologie quasi cohérente sur le champ condensé sur le champ condensé des paramètres de l'angle voilà moi j'ai arrêté là à la catégorie d'une autre à la catégorie